Arrête de râler comme ça ! Je n'y peux rien si j'ai faim. Oui, oui, je sais, je ne râle pas parce que tu as faim. Je dis simplement que tu te trompes si tu penses que c'est à cause du voyage, vous savez. C'est plutôt à cause de ton état. Tu attends un bébé, et c'est connu que les femmes enceintes ont constamment des fringales, non ? C'est blanc. On dirait que tout est en ordre, Salon. Ça me paraît normal. On avait un féroce garde du corps pour chasser les intrus. Ne t'approprie pas ce jouet. Cette peluche n'est pas à toi, mais au bébé. Et tu ne devrais pas t'y attacher autant. Un rabat-choix. J'ai le droit de m'amuser un peu, non ? De t'amuser ? Mais ne me dis pas que tu t'ennuies après le mal que je me donne pour te distraire. Je t'ai emmené dans les meilleurs hôtels de la côte, visiter des coins superbes, t'as pas apprécié le voyage ? Toi alors, toujours à chercher des compliments. Ah si, en particulier quand tu mets la main au portefeuille. Est-ce que tu crois que... Non, absolument pas, je blague. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. J'ai aimé ce voyage. Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les deux. Tous les trois, plutôt. Oui, c'est vrai. J'espère qu'on aura de nombreux autres moments de tranquillité maintenant. J'ai deux ou trois petites choses à faire ici. Tu veux bien aller m'attendre sur la terrasse ? Tu ne veux pas que j'entende les messages ? Pourquoi risquer de gâcher une journée qui a bien commencé à cause de ça ? Je vais écouter ce qu'il y a sur le répondeur. Toi, tu vas te mettre sur une chaise au long dehors. Entendu. Cruz, tu devrais changer de message, franchement. Ici, c'est Ted, ton beau-frère préféré. Je téléphonais juste pour prendre de vos nouvelles. Rappelez-moi quand vous serez de retour. Et Ambrassidon pour moi, salut. Cruz ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta frère ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?